Je vais te raconter un truc, ok ? Vas-y, on doit te donner si c'est vrai ou c'est faux Là, c'est pas une histoire, c'est juste un truc réel Tu vois, quand je parle à mon correcteur Et je dis, genre, Sisma Une fois, c'est écrit, suce-moi J'espère que tu vas bien, c'est Sisma Salut, tu vas bien ? Moi, je vais bien Je tiens juste à te remercier Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait des likes Tous ceux qui m'ont soutenu Des bons bisous, rien que pour vous Et tous ceux qui font du dislike Je remercie aussi ceux qui s'appellent, ceux qui donnent la force Et rien que pour ça, je vous ai sorti une nouvelle histoire Plus vous donnez la force, plus moi, je sors des histoires Plus vous donnez la force, plus moi, je sors d'autres encore histoires D'encore pire Donc, bienvenue dans la story time de Sisma Bon les amis Quand j'étais petit, je vivais avec mes parents Mais genre, j'avais un peu votre âge Et en gros, un jour Il y avait un anniversaire On a eu des invités Et sauf que moi Mon rêve, c'était d'avoir une PSP Ok ? C'était vraiment mon rêve J'ai sûr qu'on a volé Et en gros, il y avait un gars qui l'a ramené Et je lui ai dit Est-ce que je peux jouer ? Tu vois, il m'a dit non Mais genre, j'arrivais pas à l'avaler Mais vraiment, vraiment J'arrivais pas à l'avaler Et en gros Ce que je fais J'attends que tout le monde allait faire la fête Et moi, je disparais Et je vais fouiller dans son sac Et je la prends Donc je la prends Et je fais quoi ? Je vais la poser chez un pote à moi Qui habite dans l'immeuble Parce que si je la regarde chez moi Ils vont fouiller Et ils vont la trouver Donc je vais la poser chez lui Je lui dis Ouais, il garde la moi jusqu'à demain Et en gros, le lendemain Je la récupère tout ça Après, je suis fier Je vais me balader avec dans la rue Tout ça Je joue Tu vois, je la montre à tout le monde Je suis fier Et en gros Bah, il y a un mec qui vient Il m'a frappé Et me l'a volé Donc c'est une vraie histoire Une fausse Ah ouais Ils ont aucune race En fait Ça veut dire Je les voler Ça veut dire Je les voler le lendemain On me l'a volé Le karma, mon gars Moi, j'avais pas de race Et le joueur n'avait pas de race Vous dites quoi ? Dernier mot C'est quoi ? Ouais C'est vrai C'est toi Et toi, max Moi, je pense que c'est vrai Ouais, c'est une vraie histoire Genre, je l'ai volé Et genre Ça, c'était trop facile Ça, c'est une histoire Que presque tous les petits Ont déjà fait un truc comme ça Ouais, c'est ça Genre, tu demandes un truc On te dit non Toi, tu vas le voler Ah mon gars C'est le genre j'ai vu Moi, moi Je peux vous raconter Et si, Daniel Non, c'est à Daniel Les gars, c'est à moi On va y aller Bah, vas-y Juste, on parle déjà De vous Vous avez voulé quoi déjà Vous Moi, j'ai voulu un sabre d'avenir C'est vrai ? Ok Un gars dans un son Sérieux ? Et toi, max ? Moi, j'ai le quoi ? Un scooter ? Moi, j'ai volé une manette de PS3 Sérieux ? Pourquoi t'as fait ça ? Avec mon frère Avec mon frère Parce qu'on était en sûr Genre, en fait, c'était un anniversaire pareil Ah ouais Mais ça date Ça date, je me rappelle même presque plus Ah bah oui, normal Moi, c'est le plus gros truc que j'ai vu J'ai un scooter T'en as fait quoi après ? Bah, j'en ai fait n'importe quoi Mais après, je l'ai remis à sa place Ah ! Ah bah ça va C'est n'importe quoi J'ai fait n'importe quoi Quelqu'un t'as prêté Comme si quelqu'un t'as prêté un scooter Bah ouais Hein ? Ouais, il m'a même pas voté Je l'ai pris Oh, on i Ah ouais, je vois Mais vous savez que c'était Les... Genre les scooters, vous savez Les livraires de sushi, là, tout ça Ouais, bah ouais Les scooters, là Avec leurs grosses caisses Sérieux, c'était ça ? Sérieux, c'était ça ? Ouais, c'était ça Il y a un mec qui l'avait laissé les clés dessus Il est parti livré Moi, j'ai déjà trouvé un scooter avec des clés Et j'ai pas osé Mais j'ai vraiment déjà trouvé un scooter avec des clés Mais j'ai pas... Ah bon ? Et bref Et en gros, ma mère a l'impression Mais écoutez-moi Vas-y, continue Un jour, dans une soirée ? Non, un jour On faisait de la moto avec mes potes Et... Je sais plus loin de plus Si c'était dans la forêt ou dans les champs Je m'en rappelle plus trop J'avais encore ma Pui 80 J'avais pas le 85YZ Genre on fait tout ça Et la Pui, elle était assez basse Du coup... Genre... Ça... Ça... Genre... Mes chaussures, la petite dessonne un peu Pas trop, mais... Genre... Hop ! Les herbes... Ouais, mais frère, la Pui, c'est la base Mais... What ? Mais non, non, mais c'est quoi ? Ouais, j'en ai les gars ! Et en gros, les herbes... Oh, tu sais, ça te trouve que j'ai tout... J'ai tout... J'ai tout... J'ai tout... Et j'avais pas... J'avais pas vu... Et j'avais pas vu, mais il y avait un bateau C'est... Un gros bateau en bois très peintu Et... Je le vois au dernier moment et j'allais assez vite Et du coup, bah... Je rentre... Je rentre dans le bâton... Une pièce... Et... Le bâton... J'ai des frissons, là, waouh ! Mais c'est vrai, ça ? C'est pas mon procès complètement... Genre, juste la pointe, elle était un peu rentrée Ouais, mais ça te pique, hein ! C'est mal ! Et je l'ai... Et je l'ai... Mais j'étais petit, j'étais pas conscient Et moi, je l'ai enlevé d'un coup avec mes mains Et ça... Waouh ! Et quoi ? C'est rentré-vous ? T'as été trois coups ! Un peu au-dessus de mon pied, juste en dessous le tibia Ohhhh ! Ohhhh ! Oh, super amégo ! Arrête de recouvrir ! Arrête de recouvrir ! Arrête de recouvrir ! Vous voulez l'histoire ? Vous voulez l'histoire ? C'est vrai ou c'est pronoucée ? C'est bon ou c'est pro ? Je dis que c'est vrai ? Ouais moi je dis que c'est vrai ? Et moi je dis que c'est vrai ? Oh non 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 je dis que c'est vrai ? C'est vrai ! Vas-y vas-y pour vous le prouver parce que normalement que je fais d'un mot à des bottes non il va revenir bah ouais mais moi j'avais pas de bottes moi ah ouais il fait de la moto sont dalles j'avais des chaussures de sécurité et pas des oui et les gars je vous raconte mais je t'ai dit même ma piouille elle était bonne c'était une petite pire ouais les 80 sont même laissés contre que vous avez bon les gars je vois pas l'histoire ça va vous faire des frissons un jour on reste comme ça ouais ouais non plus le flemme de l'ancien plus vas-y je vais raconter une histoire un gros un jour je n'ai qu'un pote à moi et on est train de jouer à cache cache dans le quartier tu vois tu avais quel âge j'avais 11 ans est habité ou genre c'était où ton quartier avant non j'ai pu j'habiter pas en france j'étais pas encore en france je suis arrivé en france à l'âge de 12 ans ok ok ouais j'étais au maroc donc j'étais je suis arrivé en france à 12 ans donc j'étais au maroc et en gros moi là où j'habitais j'aurai à la place juste derrière tout ça tu vois donc ça va et un gros j'ai plein d'histoires à voir commentaire ouais un jour on jouait à cache cache le soir tout ça c'était le ramadan et là on court on court on court on court on court vas-y viens 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 si tu veux et moi j'étais pas un ami j'étais rajouté et vas-y vas-y écoute et en gros ben jouer avec les amis en courant courrier courrier à un moment il ya si tu veux il ya un mur là avec tu vois les petits trucs en métal là pour pas pour pas que les pigeons les oiseaux se met dessus c'est moi elle a invité ouais comment on appelle ça barbe les c'est ça ouais bah c'était la nuit bah il ya un pote à moi donc si vous voulez à l'eau attendez que je que j'ai l'histoire on va t'écoute écoute c'est en gros on joue à cache cache tout ça donc on court on court on court et le mec qui connaissait pas mon quartier parce qu'il vient d'un autre quartier il était juste avec moi à l'école je l'ai invité il vient en gros et au courant court un moment il voit un mur non qui voit qu'on va l'attraper à genre à cache cache ça on va le voir donc il veut sauter le mur donc là il glisse les amis et là il se prend le barbe les dans l'oeil écoutez 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 la chance légale sur ma vie écoutez la chance écoutez écoutez l'histoire et tu vois quand tu fermes l'oeil il ya la peau tu vois la paulade la paupière c'est ça oui bah en fait tu vois quand il ferme l'oeil bon voyez son oeil à travers le truc était déchiré et son oeil n'a pas été touché sinon il aurait fini aveugle toute sa vie et après le truc ça a touché que ça a touché les deux yeux maintenant ça a touché un seul oeil mais genre tu vois la peau et toi quand tu fermes les yeux quand tu dors comme on appelle le truc la peau qu'on s'est fermé là la paupière la paupière la paupière elle était ouverte en deux la fois en pierre et en gros et tu vois la paupière envoyé son oeil à travers sa paupière fermée je te jure que c'est faux mon gars je t'ai enfin simplement je te jure c'est vrai je te jure c'est non parce que j'ai mis maïlis elle a écrit faux et c'est pour ça j'ai dit c'est faux non 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 je te jure c'est vrai parce que y'a maïlis elle a écrit faux et du coup je l'ai lu je te jure que c'est faux moi je dis c'est faux moi je dis c'est faux parce que si tu t'arraches de la paupière tu t'arraches forcément l'oeil non je te jure mon gars c'était à 0,01 mm de près non je te jure c'est vrai ça m'a vraiment marqué le mec qui l'a écrit très jusqu'aujourd'hui et c'est vraie histoire je voulais vous je vous raconte une autre histoire vas-y une vraie c'est d'ailleurs en fait trois jours j'ai pété mon bureau avec mon attention maxime qui est venu il allait me parler là très moque bah vas-y 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 maxime vas-y vas-y pour ça je me donne l'histoire commence commence maxime vas-y ok en fait c'était il ya trois ans tu vois j'étais avec un ancien pote que voilà je traîne plus avec les gens tu vois tu vois dans mon village avant il y avait un grand stade tu vois c'était illégal d'aller et nous n'y allait quand même j'en avais pris un ballon j'ai pas en fait un décès qu'il y avait un grand mais qu'il est en corée du nord vas-y un grand en garde il y avait un grand en garde enfin pas militaire mais un grand gare qui était un truc pour ça qu'il y avait des panneaux c'est rouge et tout interdit ou la majorité n'est pas le mot d'y aller juste interdit où il y avait des caméras et tout on savait pas qu'il ya des caméras on est rentré c'est moi j'avais le ballon dans mon sac ça ça m'a sauvé déjà il ya mon pote qui a regardé par la fenêtre du hangar dit ouais oui il ya une grande il ya une voiture qui s'arrêtait de vous du coup on a flippé mais vu que nous pouvais pas se barrer balmer qu'il avait les vélos devant devant l'hangar du coup on pouvait pas se barrer du coup mais il nous a dit en fait ils nous ont fait en fait le mec qui nous avait du chantage c'est soit ça tu donnes ton identité ou soit emmené au poste et tout j'appelle tes parents tu es nous on était petit on avait peur du coup moi je t'y raconte si grosse du groupe au bas il a cru c'est vrai ou pas vrai c'est faux parce qu'un stade illégal d'y aller c'est bizarre moi j'ai une histoire j'ai une histoire attend c'est vrai ou faux c'est un stade pour les entraînements tout ça où tu n'as pas le droit d'y aller je crois que c'était plus appartenant j'ai une histoire j'ai une histoire non mais moi je peux raconter une c'est-à-dire deux secondes deux secondes deux secondes un jour j'ai trouvé un petit chien qui était blanc je savais même pas quoi sa race ok j'ai trouvé et j'ai ramené chez moi je les lavais je les nettoyer je le donne à manger il était propre il était content nourrit un petit chien je trouve un petit chien dans la rue un bébé ok donc je les ramener chez moi je les nourris il les nettoyer il était propre il n'y avait pas de poux tout ça donc il était beau gosse il donne à manger boire il dit clean et genre le lendemain je l'ai mis non le lendemain je lui mets sur facebook et je dis je vends un chien à 100 euros et le lendemain il y a une meuf qui est venu en bas de chez moi avec sa mère elle l'a acheté et je leur ai dit ouais que c'était un labrador pur sang et je l'ai vendu à 100 euros et j'avais 14 ans et voilà c'est vrai c'est bon c'est vrai ouais j'ai vendu à 100 j'ai une histoire j'ai une histoire vas-y aussi j'ai une histoire vas-y vous voyez des fois encore moi et maquille genre on avait fini les cours j'envoie genre chez maxime j'aurai une cave j'envoie à japonais j'avais des trucs qui paient toujours ce possible genre un jour on est parti moi et maxime il ya un pote j'aurai s'appelle à l'ici les parties à l'intérieur genre aux gens j'avais une lampe torche on est parti dans la cave et genre j'allume et moi je j'ai vu un truc blanc et j'aurai après on dirigeant j'ai vu troublant et après j'aurai regardé plus près mon festiviste et après je rentre à l'intérieur et maxime va enfermer à l'intérieur vous voyez quand j'étais à l'intérieur vous voyez quand j'étais à l'intérieur vous voyez genre il y avait un long couloir genre il faisait tout noir et genre au fond du couloir il y avait l'ombré tout genre je mouche avec des yeux blancs et tout ce jour là heureusement heureusement qu'il y a un mec qui est descendu heureusement qu'il y a un mec qui est descendu il était là et c'était le mec qui avait l'écrit de la cape parce que daniel il était à l'intérieur c'est non mais en fait vous voyez il n'était pas de joie mais il était béni oui j'ai fait qu'il y avait un coup de joie genre c'est qu'ils n'ont pas tout genre j'aurais dit des trucs chauds j'en ai choisi de tout je suis paris vous savez il y avait quoi j'en ai gagné les trucs que j'en ai perdu pour une boupe et genre hyper vieille de c'est pas de quel hyper petit dans c'était c'était chaud et tout la poupée dans abusé tout genre genre quand je vous avouer de la poupée j'avais des frissons tout c'était abusé et je crois que c'est beau moi je pense que c'est vrai bonsoir et la famille